Le harcèlement est un problème qui envahit toutes les écoles. Chaque parent sait que son enfant sera harcelé ou harcèlera, à un moment ou à un autre. Hubert Montagné avait observé en 1978 que, déjà dans les crèches, on rencontrait des enfants dominants, des dominés et des leaders, et que c'était lié à l'attitude des parents. Chaque enfant se retrouve dans ce dilemme de dominer ou être dominé. Mais c'est comme si la troisième option de Montagné avait disparu. Nous verrons que c'est pourtant la seule viable à terme. C'est-à-dire comment apprendre à nos enfants à se défendre dans les situations d'harcèlement. Il faut avant tout distinguer les violences physiques, ou entraînant des dégâts, pour lesquels cela nécessite de se plaindre auprès de personnes compétentes et de donner des sanctions. Et d'un autre côté, les agressions verbales, voire physiques, mais sans dégâts objectifs. Pour celles-ci, trois théories sur le harcèlement sont proposées actuellement aux écoles. La première proposée par le psychologue suédois Dan Holwes est celle de la voie légale. C'est interdit de harceler. On devrait l'expliquer clairement aux enfants, et le cas échéant, punir et sanctionner. On compte sur le fait que l'enfant harcelé est suffisamment confiant sans les adultes pour se plaindre, et laisser les parents ou l'école gérer cela. L'inconvénient, c'est que cela renforce la fragilité du jeune, ainsi que l'esprit de vengeance du harcèleur, qui peut ainsi se rendre encore plus agressif. Cette logique a été évaluée et démontrée qu'elle n'est pas du tout efficace. Une seconde approche proposée par un autre psychologue suédois, Anatole Picasse, est de prendre les harceleurs en individuel, de leur faire prendre conscience de l'impact chez le harcelé, d'essayer de susciter de l'empathie, et enfin de demander de trouver une manière de réparer. Cette option semble plus efficace et les écoles ont tendance à la choisir. L'éducation à l'empathie et au soutien des plus petits est également une piste prometteuse. Néanmoins, le harcelé reste le faible, qui compte sur l'institution pour le défendre. Même si cela règle le problème présent, la prochaine fois, le harcelé sera toujours démuni. Pour les parents ou les thérapeutes, nous n'avons pas accès aux harceleurs. De plus, nous ne sommes pas demandeurs. Nous ne pouvons travailler qu'avec le harcelé. La troisième option est alors la seule efficace, apprendre au harcelé à se défendre. Le psychiatre français Philippe Haïm propose une méthode qui explique d'abord aux jeunes que la seule raison pour laquelle une personne harcèle une autre, c'est que ça marche. Et donc ça s'arrêtera quand ça ne marche plus. Il propose de traiter notre harceleur comme on aimerait qu'il nous traite. Pas en ennemis, mais au contraire en amis, en lui reconnaissant le droit de penser de nous ce qu'il veut. Il propose des jeux de rôle qui permettent aux jeunes d'expérimenter la position d'harceleur, alors que l'intervenant essaie de se défendre. Le jeune réalise que ça donne envie de continuer. T'es un adulte idiot. C'est pas gentil de dire ça. T'es vraiment trop bête. Arrête, c'est pas marrant. Et en plus tu es trop gros. Tais-toi, sinon je vais lire à tes parents. Oh, tu as besoin de mes parents pour te protéger ? Laisse-moi. Pleurnichard. Qui a gagné ? L'enfant. Qui a perdu ? L'intervenant. L'enfant expérimente que lorsque l'intervenant se défend ou agresse, c'est facile pour lui de continuer à être méchant. Dans un second jeu de rôle, l'intervenant montre que cela ne le touche pas, tout en restant amical. Le jeune ne parvient plus à rester méchant. T'es un idiot. Ah, tu penses cela ? Ok, tu peux penser cela de moi, ça ne me dérange pas. Tu es un gros lourdeau. Tu trouves ? Oui, c'est un peu vrai. Je rêverais d'être aussi sportif que toi. Tu es un idiot. Oui, tu l'as déjà dit. Ta mère doit être une idiote aussi. Ah oui, on dit que je lui ressemble. T'es idiot. Je le suis sûrement à certains moments. Euh... Qui a gagné ? L'intervenant. Qui a perdu ? L'enfant. Dans le premier jeu de rôle, c'était le plus amusant. Dans le second jeu de rôle, c'était difficile de continuer à rester méchant. Il est donc question de lui apprendre à répondre de cette manière. C'est juste un aménagement de ses émotions et de sa connaissance de quelques phrases types à retenir et à redonner à bon escient. Il faut sortir de la logique d'un dominant qui rabaisse un dominé. Et d'apprendre à répondre comme les leaders, dont par les montagnés. Si le jeune veut que le harcèleur arrête de dire ce qui le dérange, il lui donne du pouvoir sur lui. On est en démocratie, l'autre a le droit de penser ce qu'il veut de moi et de le dire. C'est juste son idée. Ce n'est pas forcément la vérité. Quand cela ne me touche plus, le harcèlement ne marche plus. Bien sûr, tout ceci est plus facile à dire qu'à faire. Mais en PNL, nous avons tous les outils pour lui apprendre cela. Il faudra travailler en coaching individuel sur quatre aspects. D'abord, utiliser des techniques pour traiter les souvenirs douloureux des harcèlements passés. Avec le changement d'histoire de vie, les dissociations. Puis, lui donner accès à des états émotionnels positifs et soutenants. Avec les ancrages, la technique des mentors ou celle des sous-modalités. Et ensuite, lui apprendre les techniques verbales efficaces. Le méda-modèle, la technique de réponse aux critiques, les recats d'arrache de sens. Pour enfin terminer par une préparation mentale aux prochains événements. Avec la technique du pont vers le futur. Ou celle du futur contraignant. Ou un switch. On peut donc conclure par trois idées. S'il y a violence physique ou dégâts, il faut aider le jeune à s'en plaindre auprès des adultes. Et ceux-ci doivent sanctionner. Et surtout, ne pas fermer les yeux. S'il n'y a pas de violence physique, ni de dégâts, deux aspects. Les écoles ont intérêt à développer l'éducation à l'empathie. Alors que pour aider le harcelé, il n'existe que le coaching individuel. Qui nécessite de lui apprendre de nombreuses compétences. Et donc un travail conséquent. C'est lui apprendre à devenir un leader positif. C'est possible avec la variété des outils de la PNL. Sous-titrage Société Radio-Canada